Musique Minasan konnichiwa, bonjour tout le monde Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous vous emmenons à Imeji, une petite ville située dans la préfecture de Hyogo Célèbre pour son château, Imeji abrite également d'autres surprises, comme le mont Shosha ainsi que le complexe de temples Engiyoji Un endroit peu connu des touristes que nous allons vous faire découvrir aujourd'hui Entre les méditations zazen et la nature verdoyante du mont Shosha, c'est un lieu à la fois mystique et reposant pour ceux qui s'y arrêtent L'endroit dispose également d'un lieu de réception où les chefs ne cuisinent qu'à base de légumes, selon la tradition végétarienne bouddhiste Puis nous partirons dans le petit village de Yasuto Michoseki S'il peut paraître banal à première vue, il referme des habitants bien particuliers, des épouvantailles Nous en apprendrons plus sur leur présence grâce à leur créateur Masato Okagami Entre montagnes, temples et épouvantailles, préparez-vous pour la ville d'Imeji et ses lieux aussi beaux qu'insolites Pour notre première destination, nous devons prendre un téléphérique afin de nous rendre au sommet du mont Shosha C'est là que se trouve le complexe Shosazan Engiyoji, érigé depuis 966 Rassurez-vous, si vous avez peur de monter dans l'une de ces cabines, le trajet jusqu'au temple peut se faire à pied le long d'une randonnée peu éprouvante C'est une vingtaine de temples qui se trouvent dispersés à travers la forêt Et il vous faudra marcher sur des sentiers pour vous rendre de l'un à l'autre L'édifice principal est le Maniden, temple dédié au Bodhisattva Kanon Il fut construit en 970 avant d'être brûlé en 1921, puis reconstruit en 1932 Son architecture fait fortement penser au Kiyomizudera, le grand temple de l'eau situé à Kyoto Autre bâtiment important du complexe, les trois temples, situés au centre exact de la montagne Ce temple appartient à l'école de bouddhisme Tendai Le nom de Shoshazan est écrit avec les caractères de transcrire, copier et montagne Car on dit que lorsque quelqu'un vient jusqu'à la montagne, les moines sont toujours en train d'écrire des sutras Il y a donc eu ce nom, Shoshazan, ou bien la montagne où les sutras sont copiées Le temple a été fondé par Shoku Shonin, qui est devenu prêtre de Kyoto à 36 ans Il a quitté Kyoto et est venu à Kyoshu, où il s'est lui-même exilé dans les montagnes durant 20 ans Afin de pratiquer le Sutra du Lotus Il est arrivé à cette montagne en 966 à 56 ans Il a construit plusieurs temples et a commencé à pratiquer le Sutra du Lotus pendant 4 ans